Toute l'info en Bigorre et en Béarnes, la météo et l'agenda de vos sorties pour tout savoir dès 6h30 avant de démarrer la journée de ce lundi 18 septembre, c'est Pyrénées Matin. Et on commence avec le chiffre du jour, ce chiffre c'est 50 000, c'est le montant en euros que le département des Pyranées Atlantiques apportera aux sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental, a annoncé qu'il proposerait le vote d'une aide de 50 000 euros pour la reconstruction des îles et le soutien aux sinistrés lors de la prochaine assemblée départementale. La politique avec un jour de conseil municipal pour les élus de Pau et de Tarbes. A Pau, les élus débattront notamment sur le programme d'action pour soutenir l'activité commerciale en centre-ville sur le réaménagement de l'îlot Gaston-Bonheur et le bilan de la concertation sur la requalification des espaces foirail Carnot-République. A Tarbes, les décisions modificatives sur les budgets, des subventions exceptionnelles aux associations ou encore des dossiers culturels seront à l'ordre du jour des élus. Rendez-vous à l'hôtel de ville de Tarbes ou de Pau dès 18h ce soir. La politique toujours avec la première conférence de presse de Jean-Bernard Saint-Pastous dans sa nouvelle permanence parlementaire à Bannière-de-Bigorre. Le député de Haute-Pyrénées En Marche est revenu sur ses premiers pas à l'Assemblée nationale et les premières lois votées par le Parlement. Ordonnance autour du Code du Travail mais aussi la fin des contrats aidés annoncés brutalement par le gouvernement au cours de l'été. Une décision peut-être rapide mais justifiée pour Jean-Bernard Saint-Pastous. Tu prends l'exemple de Haute-Adro-Génétologie que je connais bien puisque je les ai aidés à avoir un emploi aidé sur deux. Pourquoi les a été écoutés par exemple ? Parce qu'ils se sont engagés à l'issue de ce contrat aidé de pérenniser ces emplois. Ce qui est normal puisqu'il y a une vraie demande. Et puis il faut que les gens puissent aussi payer à leur juste valeur certaines choses. Je prends l'exemple des écoles. Je vois la ville de Bagné, moi j'étais maire adjoint en charge des affaires scolaires. Donc nous au niveau de l'accueil des enfants, on n'a pas le contrat aidé. Parce qu'on juge que l'accueil des enfants c'est une vraie spécificité, il faut être professionnel dans cette chose-là. Donc effectivement peut-être qu'à un certain moment on a utilisé pendant 6 mois ou 3 mois quelqu'un un contrat aidé pour l'accompagner, pour démarrer. Mais ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? On a pérennisé l'emploi. 24 associations et entreprises étaient réunies au Palais des Sports de Tarbes ce dimanche pour la deuxième édition du tournoi Corpo organisé par le TGB et la mairie de Tarbes. Un rendez-vous sportif et convivial qui a réuni des salariés et des bénévoles des structures de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Mais aussi les joueuses pro du TGB présentent l'après-midi pour arbitrer les rencontres. C'est un moment de convivialité, un moment de rencontre. C'est le moment de présenter aussi les joueuses professionnelles puisqu'elles sont venues cet après-midi faire quelques arbitrages, faire quelques photos et puis voilà c'est un vrai moment d'échange. Je crois que le monde professionnel quelquefois crée des barrières entre le grand public et puis les gens qui pratiquent. En l'occurrence voilà on peut discuter, on peut se faire prendre en photo, on peut se faire arbitrer, on peut toucher. C'est vraiment vivant, c'est grand, voilà. Donc il y a aussi une petite opération séduction, une petite opération, voilà. On est là, on est là quand vous faites des choses. Eh bien venez nous voir jouer le samedi soir quand on fait les matchs de championnat. Notre excellente entreprise Toujassé-Cole qui a gagné cette deuxième édition face au tenant du titre Les Éthiopiques. Au concours de tir, c'est la jeune Axelle de Sud-Ouest Mutualité qui a remporté la coupe. HPTV, la télé des Pyrénées vous proposera un reportage complet dans quelques jours sur cette rencontre amicale et sportive. Et puisqu'on est sur le sport, on y reste avec les principaux résultats du week-end. Pas de basket pour l'instant puisque l'élan Béarnet débute samedi prochain chez les champions en titre Chalons-sur-Saône. Et le TGB lui retrouvera le Parquet-Arbé le 4 octobre prochain après l'Open LFB à Paris. En rugby, la section paloise était au hameau pour affronter Castres samedi soir. Après une entame équilibrée, les Palois ont pris le match en main pour l'emporter sur le score de 28 à 13, la section qui remonte à la 8e place. Le stade OTPR était aussi à domicile, mais Chambéry a pris le dessus dans la seconde mi-temps et s'impose 15 à 6. Tarbes est 6e sur 11. Notez aussi la défaite de Laurent à Tiros, 13 à 8. Celle de Bannière-de-Bigorre à Trelissac, 23 à 18. En fédéral 2, l'Anne-Maison bat de Caziville. Lourdes chutes à la maison face à Peyrorad. Horthès bat Saint-Paul-les-Dax. Défaite pour Morlas et Asperin. Et victoire pour Montléon. Pour nous contacter, rédaction arrobazepyrénieninfo.fr et pour suivre toute l'actualité en Bigorre, en Béarnes, également dans cette grande région des Pyrénées, c'est sur pyrénieninfo.fr, également sur Facebook, Twitter et Instagram. En ce lundi 17 septembre, on fête les Nadeges et les Nadiens, mais on ne fêtera pas le retour de la pluie. Elle est là sur les Pyrénées et les Averses qui vont marquer votre réveil jusqu'au déjeuner sur une grande partie de la Bigorre et du Béarnes. Il fait 10 degrés à Pau, Dax et Horthèse, 9 degrés à Tarbes, Bayonne et Lourdes et 8 petits degrés à l'Anne-Maison. Vous resterez couverts pour l'après-midi avec un retour timide du soleil, mais toujours des risques de passage pluvieux de la Côte-Basque jusqu'au plateau de l'Anne-Maison, des pluies un peu plus soutenues en montagne. Les températures restent encore fraîches, 19 degrés à Dax, 18 degrés à Anglettes et Horthèse, mais 17 degrés à Pau et à Tarbes, 16 degrés à Lourdes, le soleil qui reviendra plus largement mardi, mais les températures resteront stables. Il est temps de ressortir les pulls du placard. Quelques rendez-vous à noter sur votre agenda, notamment pour demain avec Itinéraire Chansons qui revient pour une nouvelle saison au Paris, à Tarbes. Ce sera dès 20h30 avec le concert de Malaya Erba à découvrir en partenariat avec la GESP. Le ciné-débat au programme du Méliès à Pau, ce sera demain également à 20h, dans le cadre de la semaine pour consommer autrement autour du documentaire Qu'est-ce qu'on attend ? Et puis à venir cette semaine, l'Afterwork, c'est au Zénith de Pau avec les acoustiques anonymes qui seront au programme jeudi dès 18h30 en entrée gratuite. Et le salon Terroirte qui va s'installer sous l'âle Marquadieu de Tarbes, ce sera ce week-end autour de la gastronomie et de l'art. On y reviendra cette semaine. En attendant, rubrique sortir de Pyrénien Info.fr. La télé des Pyrénées qui vous accompagne tout au long de votre journée, c'est lundi, c'est HP, HP Hour, puisque vous le savez, la rentrée c'est le 25 septembre. Un dernier best-of avec l'été d'HP qui se balade du côté d'Athènes pour cette semaine l'occasion de découvrir quelques belles images de la capitale Grèce et quelques séquences inédites. Oui, pour un best-of, c'est assez particulier. Mais c'est le petit cadeau avant la rentrée de toute l'équipe qui se prépare activement. Vous verrez d'ailleurs dans quelques jours la bande-annonce de cette rentrée HP Hour. Les rendez-vous, c'est aussi sur Facebook, YouTube et Dailymotion pour suivre notre chaîne en vidéo tout au long de la journée sur PC ou sur smartphone. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à liker et à parler. Nous, ça nous fera plaisir. La télé des Pyrénées, c'est sur Tarbes et sur Pau tout au long de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada